... Je m'appelle Stanislas Pollu, je travaille chez Stripe. J'ai rejoint Stripe il y a 3 ans, alors que nous étions 180. Aujourd'hui, on est près de 1000, donc c'est vraiment une belle croissance. En gros, chez Stripe, je suis ce qu'on appelle ICID, ou Individual Contributor, donc je suis développeur, je n'ai jamais décidé de faire le switch vers un rôle de management. Et donc, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est un peu un petit framework qui m'est venu en observant une croissance pareille de 280 000 personnes, pour la partie engineering, de en gros 80 à 400 personnes. J'appelle ce petit framework, The Innovation Coffin Corner. Il est basé sur deux constats hyper simples. Le premier, c'est que la production d'ingénierie utile d'un groupe d'ingénieurs est une courbe concave dans le plan. En gros, ça veut dire, c'est que pour n'importe quelle équipe d'ingénieurs que vous considérez, que ce soit au niveau d'une boîte telle que Stripe, ou même au niveau d'une équipe telle qu'on vient d'en parler, je pense que plus vous rajoutez d'hommes au problème, plus vous avez de capacités à produire, un notepot utile, mais par contre, le gain marginal de chaque ingénieur que vous rajoutez est décroissant. C'est-à-dire que l'ingénieur N plus 1 va apporter un peu plus, un notepot un peu inférieur à l'ingénieur N. C'est dû à plein, il n'y a pas de manière de le prouver exactement, parce qu'il y a plein de contre-arguments à ça, mais en observant pas mal de boîtes, c'est quand même assez vrai qu'elles soient petites, grosses, moyennes. C'est juste dû au fait qu'on est des humains et qu'on a des systèmes de communication et de coordination assez imparfaits. Le deuxième constat, tout aussi simple, c'est que la quantité minimum de création d'ingénierie utile nécessaire à maintenir la croissance de votre produit est une courbe convexe en plan. En gros, c'est que plus votre projet, start-up, etc. grossit, plus il a besoin d'infrastructures pour le soutenir, plus vos customers, vos utilisateurs vont vous faire des requests, des feature requests qui vont être de plus en plus prenantes. Et donc, au fur et à mesure où le produit augmente, pour maintenir la croissance du produit, pour maintenir le produit à flot, la quantité de travail nécessaire est, elle, une forme convexe. Et donc, dans le plan affine, si vous prenez une courbe concave, une courbe convexe qui passe par zéro, elle se croise forcément à un endroit. C'est mathématique, on n'a pas le choix. Et donc, ce que ça nous montre, ce qui est intéressant, c'est que ça hypothétise l'existence d'un Innovation Coffin Corner. Donc, un Coffin Corner en Aviation, c'est un petit coin qui est créé par la stall limit, qui est la vitesse de décrochage, et la mac limit, qui est la vitesse au-dessus de laquelle on ne peut pas aller avec un avion normal. En gros, plus vous montez en altitude, les deux se croisent à un endroit, et donc vous arrivez dans un petit coin où si vous accélérez, vous décrochez, si vous ralentissez, vous décrochez. Donc, vous avez le moyen, c'est de baisser en altitude sans accélérer et sans décrocher, donc c'est hyper dur, donc en général, les gens meurent. C'est con, c'est ça comme ça. Donc, de ne pas aller là-bas. Par contre, dans les startups, on n'a pas le choix. C'est ça qui est marrant, c'est que plus vous avancez en tant que boîte, plus votre trajectoire dans cet espace va être en haut et vers la droite, parce que c'est ce que vous cherchez. Vous cherchez à avoir plus d'ingénieurs et vous cherchez à avoir un produit qui a plus d'impact. Et donc, vous n'avez pas le choix, vous allez vous déplacer progressivement vers ce Coffin Corner. Alors, la constatation intéressante que je trouve à faire ici, c'est qu'on comprend que dans une startup très early stage, donc proche du point 0.0, en fait, on a énormément de ressources utiles disponibles comparées à ce qui est nécessaire à maintenir le produit. Et donc, du coup, ces ressources utiles, elles ne vont pas disparaître dans les terres, elles vont en fait créer de l'innovation, en tout cas, c'est ce que j'hypothétise. Et donc, ça explique un peu pourquoi, magiquement, quand on crée une startup, on met trois personnes dans une salle, on les fait travailler sur un truc, il va y avoir énormément de forces innovatives, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de contraintes extérieures, le produit n'existe pas vraiment encore. Et petit à petit, ce produit va avoir besoin de plus en plus de ressources pour survivre, mais au tout début, il y a énormément d'énergie disponible pour faire de l'innovation. Et ensuite, quand vous progressez, vous ne pouvez jamais passer au-dessus de la courbe verte, parce que c'est une limite un peu absolue, comme la mag limite. Par contre, vous pouvez passer à droite de la courbe jaune, mais en général, vous avez envie d'éviter, quand vous passez à droite de la courbe jaune, c'est que vous commencez à, soit il y a trop de bugs, votre information déconne parce qu'il y a trop de clients, soit vous n'arrivez pas à shipper les features assez vite, alors vos clients s'en vont, et plein de choses assez tristes comme ça. Et donc, en tant que groupe d'ingénieurs, ou société, ou startup, ou compagnie, vous allez vous déplacer un peu dans cette zone, d'en bas à gauche, vers en haut à droite. Mais la partie un peu triste, c'est qu'en tant que boîte assez grosse, vous allez avoir moins de ressources disponibles pour innover. Alors la partie n'est pas complètement perdue, parce que quand on est une grosse boîte, on peut quand même un peu hacker de l'innovation, et la manière assez simple de faire, c'est ce que les boîtes font en général, c'est qu'elles disent, toi, 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 t'arrêtes de bosser, tu vas te mettre là dans un coin, et tu vas bosser sur un nouveau projet. Et donc ça, c'est un moyen de créer, en fait, des mini-zones d'innovation au sein de la boîte, qui n'ont pas vraiment changé la shape de la grosse zone ici, mais qui vont permettre un peu de créer des projets innovatifs de manière artificielle. Et donc, la conclusion de ce petit framework, c'est que, c'est pour ça que je l'aime bien, c'est parce qu'il permet d'expliquer, comme vous avez dû le comprendre, quelque chose que je n'arrivais pas du tout à comprendre, et que j'ai réussi à comprendre en voyant un peu la croissance de Stripe, c'est que les startups jeunes ont une innovation qui est systémique, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le choix, elles vont innover parce qu'en fait, il y a trop de ressources disponibles, alors que les entreprises un peu plus anciennes ont une innovation réactive, c'est-à-dire qu'elles ont moins de capacité innovée, voire plus du tout de capacité à innover, et du coup, elles vont devoir choisir explicitement sur quel projet innover. Et donc, on comprend ici qu'il y a un avantage assez intéressant des startups versus des boîtes plus anciennes, ne serait-ce que par ce simple framework. Voilà. La question, c'est chez Stripe, ça marche comment ? Chez Stripe, on est passé d'une équipe très désorganisée, enfin, très auto-organisée, avec très peu de management, très peu de product management, au moment où j'ai rejoint, donc par exemple, à 80, il n'y avait pas encore de manager ou de product manager, ce qui avait peut-être assez surprenant, à une équipe beaucoup plus organisée aujourd'hui. Et je pense que Stripe, qui est dans les paiements, les paiements, c'est compliqué quand tu vas dans le détail, on sent très fortement la courbure de la mean curve, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle arrive, elle accélère très fort et là, tu la vois comme un mur qui t'arrive en pleine figure et c'est très dur de l'éviter. Et donc, on est vachement en train d'essayer de ramp up pour suivre cette courbe, on a beaucoup de mal à la suivre. Et c'est vrai que tu sens petit à petit que, c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est que Stripe, il y a un ou deux ans, tu avais des espèces de projets qui sortaient un peu de nulle part sans trop comprendre pourquoi. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas nécessairement perdu notre capacité à innover, mais c'est juste que, comme je le dis, elle est très, pas réactive, mais elle est très proactive, c'est-à-dire qu'il faut, pour réussir à innover sur un projet pas trivial, il faut avoir une espèce de chaîne de commande, convaincre l'exec que ça a de la valeur et que ça a suffisant de valeur pour spin-upper une petite équipe ou au moins une équipe virtuelle pendant quelques mois. Donc je pense que ça correspond assez bien à ce que moi je vous ressens chez Stripe. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que chaque boîte, en fonction de sa culture et de son organisation, a des formes de courbes assez différentes qui vont peut-être favoriser peu d'innovation au début, mais qui vont être très innovatives à la fin ou des choses comme ça, mais bon, il me semble que le coin existe quand il arrive. La question, c'est comment est-ce que je le ressens, moi, donc en tant qu'ingénieur, ce changement, chez Stripe. Je pense que c'est un changement assez drastique auquel il faut s'adapter. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde où l'ingénieur est très libre, un peu comme un électron libre, à faire beaucoup de choses différentes et un peu comme il le ressent, à un système qui, par sa taille, a besoin d'être au moins un petit peu organisé. Et il me semble que ce n'est pas nécessairement un monde dans lequel, en tant qu'ingénieur, tu peux moins innover. C'est juste qu'il faut s'adapter un petit peu et savoir respecter la culture et les process pour réussir à lancer cette innovation. Il faut le faire avec un peu de finesse. C'est-à-dire qu'il faut savoir de temps en temps être un peu rogue et aller lancer un petit truc dans son coin et arriver à quelque chose d'un peu solide pour montrer que ça a de la valeur. Et parfois, il faut faire un peu de politique pour essayer de démontrer à tout le monde que ça a de la valeur et ensuite essayer d'avoir les ressources pour le faire. Ça demande plus de finesse, etc. Donc ça change un peu le rôle de l'ingénieur au sein de la boîte. En tout cas, ça crée un besoin de changement de qualité au sein des ingénieurs, je pense. C'est un besoin de s'adapter. Si tu réfléchis un peu à ça et si tu connais le Innovators Dilemna et ce que dit Christensen, etc., c'est assez similaire. Et lui, il dit en gros, sa recommandation à la fin de son livre, c'est de dire « Bon, les Kodak et les mecs comme ça qui sont morts, en fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est prendre 20 personnes et les mettre dans un autre pays et les faire se lancer sur un produit orthogonal dans le même marché, mais assez orthogonal. » Et alors, je ne suis pas expert. Moi, je suis juste un ingénieur, je code la journée, alors je ne sais pas trop. Mais je pense que c'est un peu abstrait. Comme je le disais, je pense que les courbes peuvent bouger. C'est-à-dire qu'en changeant ton process, en changeant ta culture, tu peux faire bouger un peu les courbes. Et donc, tu dois pouvoir, d'une certaine manière, tirer ton graphe pour suivre tes besoins quasiment à l'infini. Mais ça demande un effort proactif. Et surtout, une fois que tu es dans le coin, et ça, je pense qu'assez facilement, tu arrives dans une zone assez restreinte. En fait, tu as besoin de tirer le graphe pour continuer à innover. Tu ne vas pas te dire six mois à l'avance, « Ah, mon graphe est en train de se resserrer, je vais commencer à tirer maintenant. » Donc, du tout, je ressens un peu cette course à la disponibilité d'innovation un peu continue, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens un petit peu, en voyant ce qui a pu se passer dans des boîtes dans lesquelles j'ai bossé avant. J'ai bossé chez Oracle, donc là, on est vraiment dans le truc tout au bout de l'échelle, dans des startups et chez Stripe. Et ça, c'est un peu vrai partout, mais on peut s'adapter, heureusement. Mais quand tu vois un Amazon, un Amazon incroyable, je pense qu'ils ont scalé énormément jusqu'en vendant des livres. Et un jour, ils ont réussi à créer des gouffres d'innovation énormes et ils ont réussi à faire plein de fois successifs. Donc, je pense que c'est possible, heureusement. Est-ce que j'ai des repères pour essayer de voir venir l'arrivée de... Enfin, où sont les courbes par rapport à où on se trouve ? Et avoir des repères plus anecdotiques pour avoir un meilleur ressenti intuitif ? C'est dur à dire, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as tes diminution return, en général, on va associer, tu as beaucoup de process qui se mettent en place. Et une fois que tu as tes process, tu as une certaine observabilité de ce que l'Eng.org est en train de faire, en train de faire, et est capable de shipper à 3 mois, 6 mois. Et je pense que tu le sens très bien quand tu vois que ton... Alors, nous, on appelle ça un OSR, ongoing stack rank. Quand ton OSR a 6 mois, tu n'as que des trucs qui sont des user requests, qui sont juste nécessaires pour ne pas que le mec churne. Tu sens que là, tu es un peu dans ça, que tu n'as plus de ressources. Au niveau de l'équipe, tu n'as plus de ressources nécessaires pour aller chercher des projets un peu plus fous, ou chez des projets d'infrastructures un peu plus... Plus d'infrastructures, ou des choses comme ça. Donc, je pense que... Là, c'est très spécifique à une boîte telle que Stripe, où on a peut-être une très bonne... Enfin, beaucoup de notre travail, c'est de répondre aux besoins de nos users au fur et à mesure où ils scalent eux-mêmes. Après, dans une boîte plus B2C, par exemple, j'imagine que c'est quand tout part à volo, parce que tu as des baleines toutes les 6 heures, ou un truc comme ça. La question, c'est comment je vois le rôle des personnes qui ont de l'ancienneté et qui ont vécu les phases d'innovation fortes pour continuer à produire cette innovation, ou aider les autres à la produire, et qu'il y a la différence avec quelqu'un qui arrive plus tard dans la boîte. Je pense que... Je n'ai pas trop réfléchi à la question, mais je pense que le... Et ce n'est pas forcément facile à mettre en place, mais comme tu le dis un petit peu, il y a un rôle de modèle. Je pense que le rôle des gens qui sont là depuis longtemps, c'est probablement d'ouvrir la voie pour que d'autres personnes puissent innover efficacement au sein de l'orgue. Et c'est donc de jouer le rôle de lubrifiant dans l'organisation pour voir s'il y a un projet intéressant qu'un petit nouveau... Enfin, un mec qui vient d'arriver, a envie d'explorer. Voilà, essayer de l'aider à mettre en place un contexte dans lequel il est capable de le faire, même s'il a un scrum exactement précis de tout ce qu'il va devoir faire pendant 4 mois, etc. Donc je pense que c'est plus... C'est là où tu es le plus efficace. Ce n'est pas bien seulement de toi être la force d'innovation jusqu'à la fin de la vie de la boîte, mais plutôt d'essayer d'aider les autres à être innovants malgré tout. Je passe.